Il y a des gens qui collectionnent les timbres et d'autres les papillons morts. Moi, mon truc, c'est la collection des tentatives réussies de quantifier le monde qui m'entoure. Pour le dire plus simplement, moi, mon truc, c'est la collection des jeux de données. Dans ce format court, je vais vous présenter mes plus belles perles. La Belgique est un petit pays situé au cœur de l'Europe dans lequel s'entassent 11 millions de personnes. Comme la plupart des pays du monde aujourd'hui, elle a terminé sa transition démographique. Cela veut notamment dire que la croissance démographique y est au point mort, ou presque. Si la population dans le pays continue quand même d'augmenter d'un demi-pourcent par an depuis au moins 20 ans, c'est surtout en raison de l'immigration. A ce rythme toutefois, il faudra plus de 100 ans pour que la population du pays double. Les Belges divisent leur pays en trois régions. Ils sont grosso modo un million à vivre dans la région bruxelloise, qui est enclavée dans la région flamande, où 6 millions de personnes vivent. Au sud, c'est la région wallonne, avec 4 millions d'habitants. La région bruxelloise a beau être la moins peuplée des trois régions, c'est la plus densément peuplée, avec plus de 5000 habitants au kilomètre carré en de nombreux endroits, comme le montre cette jolie carte du chercheur Olivier Finance. Au sein de la région, on trouve d'ailleurs la plus haute tour résidentielle du pays qui fait 142 mètres de hauteur. Elle côtoie les institutions européennes, l'Atomium, le Palais Royal, le Château de l'Akken, le Parc du Cinquantenaire, d'immenses artères commerciales et des chantiers à n'en plus finir. La région bruxelloise, c'est la région de tous les contrastes et inégalités, de toutes les folies et excès, de tous les rêves et fantasmes. Plus de 100 langues y sont parlées, bien que le français, l'anglais et le néerlandais dominent, trois langues que, étant nées et ayant vécu dans la région toute ma vie, j'ai appris à parler couramment. La région est divisée en 19 communes. Je suis né et j'ai vécu pendant toute mon enfance dans celle-ci. Depuis presque une décennie toutefois, je vis dans celle-là, dont le gros est recouvert par la forêt de Soigne. Entre les 19 communes de la région, la qualité de vie n'est pas la même. Si on regarde par exemple l'espérance de vie, le pire est à Saint-Jos, avec 78,5 ans, alors que le mieux est à Wolu et Saint-Pierre, avec 83 ans. J'ai même récemment trouvé une carte fascinante qui détaille l'espérance de vie à une échelle plus fine que la commune encore. À la louche, on peut dire ceci. Les Bruxellois vivent plus longtemps dans le sud-est de la région et moins longtemps dans le nord-ouest. À la louche, la même séparation peut aussi être réalisée si on compare les différents endroits de la région selon le revenu. Les riches vivent au sud-est et les moins bien-entis au nord-ouest. La corrélation entre revenu et espérance de vie est impossible à nier. Selon les chercheurs, il s'agit même d'un lien de cause à effet. Si on augmentait les revenus des moins bien-entis, leur espérance de vie augmenterait en conséquence. Mais c'est un autre sujet. Les plus pauvres, parmi les moins bien-entis à Bruxelles, se concentrent sur une zone de taille limitée, surnommée par certains le croissant pauvre, histoire de souligner en même temps qu'une forte minorité musulmane y vit. Il y a beaucoup de nationalités étrangères à Bruxelles. Si on regarde, par exemple, ceux qui sont turcs sans être belges, voici ce que ça donne en proportion de tous les habitants des différents quartiers de la région. Au total, on compte 36 000 ressortissants turcs dans le pays, dont 8 800 à Bruxelles, ces derniers se concentrant principalement dans les communes de Scarbeck et Saint-Jos. L'un des quartiers couvrant ces deux communes a d'ailleurs même atteint un petit record de 6,2% d'habitants à être turcs, mais pas belges. Le bourgmestre ou maire actuel de la commune de Saint-Jos, Émir-Kir, a quant à lui les deux nationalités. Les habitants non belges ayant une nationalité nord-africaine, le plus souvent marocaine, sont nombreux à Bruxelles. Dans plusieurs quartiers du croissant pauvre, ils représentent plus de 10% du total des habitants, le record étant obtenu dans le quartier de la gare de l'Ouest, avec 12,6%. A l'échelle de la région toutefois, la proportion d'habitants à la fois non belges et de nationalités nord-africaines est en baisse, passant de 8,4% en 1997 à 3,7% en 2016, en raison d'un grand nombre de naturalisations. Savez-vous quels sont les non belges qui dominent actuellement Bruxelles ? Devant les non belges marocains ou ayant n'importe quelle autre nationalité étrangère, les ressortissants français sont près de 62 500 dans la région. Les ressortissants français ont largement colonisé la partie sud de Bruxelles et dans l'un des quartiers de la commune Ducle, plus d'un habitant sur cinq a la nationalité française sans avoir la nationalité belge. Le bourgmestre actuel de la commune Ducle, quant à lui, est à la fois belge et français. La région bruxelloise fait partie d'une agglomération plus large, appelée le Grand Bruxelles, et qui compte près de 3 millions de personnes, s'étalant sur les trois régions du pays, regroupant environ un quart des belges. Un belge faisant partie de cette agglomération et vivant en région flamande ou wallonne se définira toutefois la plupart du temps comme flamand ou wallon, et non comme bruxellois. Extérieur à la région bruxelloise et au nord-est, on trouve l'aéroport de Zaventem, le plus gros du pays, avec plus de 25 millions de personnes qui ont décollé ou atterri à cet aéroport en 2018. De nombreux avions de cet aéroport, établi en région flamande, survolent la région bruxelloise, ce qui irrite les bruxellois. Le bruit est cartographié depuis plusieurs années par Bruxelles Environnement. Pour les flamands, il est normal que les bruxellois, important utilisateurs de l'aéroport selon eux, en subissent les nuisances. A l'exception toutefois des richissimes communes de Wolué-Saint-Pierre et Wolué-Saint-Lambert, ce sont surtout les habitants les moins nantis de la région qui sont survolés à l'heure actuelle, c'est-à-dire ceux qui font probablement le moins usage de l'aéroport. Le bruit dans la région ne se limite pas aux avions. Voici une carte qui cumule de multiples sources de bruit, avions, voitures, trains, bus et trams. Les routes principales et même les lignes de train sont bien visibles sur cette carte. On voit au passage un joli pentagone apparaître au cœur de la région. Tout ce qui est dans ce pentagone était autrefois, il y a de ça des siècles, entouré d'une imposante muraille, aujourd'hui devenue route et dont on trouve des restes à certains endroits. Le vacarme au nord de la région, entre trains, voitures, camions, bus et avions, est infernal. Si on veut un peu de quiétude, la carte montre clairement qu'il faut s'installer plus au sud de la région, mais surtout pas au sud-ouest. Heureusement pour les bruxellois, on voit que la situation est calme à très calme sur une large partie de leur région, lorsqu'on ne regarde le bruit que de 23h à 7h du matin. Les néerlandophones en Belgique et aux Pays-Bas ont un adage que j'aime beaucoup. Mette, is wait. Mesurer, c'est savoir. Si je suis à ce point obsédé par toute tentative de quantifier ce qui m'entoure, c'est parce que je sais que ça va m'offrir une perspective sur le monde qu'il est impossible d'obtenir autrement. La statistique, ce n'est pas la cerise sur le gâteau des sciences. La statistique, c'est le socle sur lequel toute science digne de ce nom est bâtie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce nouveau format et n'hésitez pas à me partager entre deux photos de vos chats et bien vos jeux de données. Qui sait, j'en ferai peut-être une vidéo dans le futur. Merci. 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 Merci.